Et bonjour à tous, c'est Gioti, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo d'acte 7.2.3, puisqu'on a fini le 7.2.2, et là on est parti sur une borne épine, donc borne épine, ça veut dire le retour de Namor. Namor, qui bizarrement fait son retour depuis qu'il y a des gros contenus sur le jeu, c'est comme c'est étonnant, comme c'est étonnant pour un perso surcoté et claqué, bon. Voilà, donc on est sur la borne épine, on y va avec Namor, donc normalement c'est une ligne qui est faite pour lui, il n'y a pas de problème, donc je vous rappelle, épine, quand vous tapez en fait une partie des dégâts, vous mettez, vous est renvoyé dans la gueule, mais avec Namor, c'est vous qui renvoyez les dégâts, donc c'est trop bien. Voilà, c'est grâce à sa compétence spéciale, qui doit être montée à 200, pour qu'il soit vraiment efficace à fond. Compétence complètement cheatée, on ne va pas se le cacher, c'est quand même abusé. Donc voilà, on y va tranquille, le but c'est de monter en Imperius. Alors, en fait, le truc c'est, pour bien, il faut faire un SP3, genre un 29, vous faites genre une parade, vous faites votre SP3, un 29, 29 charges, et une fois qu'en fait, vous avez lancé votre SP3, vous foncez sur l'adversaire, en espérant activer l'Imperius, en vous mettant en A30, et rebalancer un SP3 pour avoir les deux furies, là c'est pas nécessaire, parce que je le finis quand même comme ça, vous voyez les dégâts, c'est assez ouf. Vous faites le deuxième SP3, ensuite vous avez les deux furies, et là vous tapez de ouf. L'adversaire prend pas de pouvoir pendant vos SP, vous, vous êtes full SP pendant quelques secondes, quoi, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est ça la borne. Sachant que vous pouvez aussi le faire sans Namor, mais bon, disons que Namor c'est vraiment opti, si vous avez Namor, pourquoi vous privez, pourquoi vous privez, quoi, donc voilà. Donc là on est parti sur Proxima, donc Proxima, alors c'est une mine qui va bien se passer, je vais pas avoir de problème particulier, je vais prendre deux, trois coups à certains moments où j'aurais pas dû prendre, mais bon, globalement je fais tout avec Namor quasiment, enfin, ah je fais quand même deux combats avec Elsa, mine de rien. Là on est parti, le petit SP1 qui nous fait gagner plus de charges d'indignation, enfin on peut monter plus facilement en Imperius si on fait un SP1. Sachant qu'à partir, je crois que c'est à partir de 15, vous pouvez activer votre Imperius en faisant un dash arrière et en maintenant le blocage, si vous voulez aller plus vite, mais ça va durer moins longtemps forcément que quand vous êtes à 30. Ça dépend des combats, si le combat est court, vous pouvez faire comme ça, si le combat est beaucoup plus long, là ça sera mieux de monter quasiment à 30. Et encore, je suis pas hyper offensif, là je recule, je pourrais très bien en fait être beaucoup plus offensif que ça. Là en fait, elle va vouloir, je vais attendre qu'elle fasse son SP1, mais elle va pas le faire, donc je vais perdre un peu de temps, j'aurais dû balancer directement le SP3 sans me prendre la tête en fait. Là elle veut pas le lancer et je vois que je suis à 29, et là c'est mort. Donc là je me dis, bon bah tant pis, maintenant on est passé en Imperius, là elle balance son SP comme par hasard. Et donc on va faire attaque puissante, boum, on gagne du pouvoir, on fait le SP3. C'est pas très opti de faire comme ça, mais bon, de toute façon il lui reste 25%, je sais que je vais la défoncer. Donc voilà, 20 000, elle prend du 45 000, c'est n'importe quoi. Et derrière vous pouvez en rebalancer. Très très fort ce Namor, très très fort. Donc là on est parti sur Écureuillette, donc Écureuillette, on y va avec Namor aussi. Alors il y a deux combats, je vais vous accélérer une partie, le boss, notamment que je vais faire avec Ghost. Alors avec Ghost ça se fait très bien, c'est le Venom The Duck. Mais à un moment donné je vais abandonner le combat, volontairement en fait, parce que j'étais avec ma 5 R5, j'avais pris la 5 et la 6, au cas où. Et je vous avouerai qu'en fait, la 5 ça tapait pas trop fort, enfin je trouvais que c'était un peu long, donc j'en ai eu marre et je suis passé sur la 6. Sachant que je joue pas en suicide, donc forcément Ghost elle tape un peu moins fort quand même. Vous avouerai que sur des boss comme ça qui commencent à avoir beaucoup de PV, alors ça se fait avec une 5 R5, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus long et ça commence à être un peu just au niveau des dégâts, je trouve. Les persos qui commencent à avoir 600 000, 700 000, 800 000 PV, faire ça avec une 5 R5 c'est un peu chiant. Et encore, vous avez une 5 R5 qui tape fort quand même de base, si vous avez la même chose mais avec un perso qui ne tape pas, c'est insupportable. Voilà, donc le SP3, on accélère le SP3, très beau SP3 d'ailleurs. Et là, boum, 30 000, ça prend du 10 000 en non-critique, ça rebalance et voilà, c'est terminé. Donc d'un mort personnage énorme, que j'ai en 6 étoiles d'ailleurs, en 6 étoiles éveillées, je pourrais monter à 120 je crois. Mais j'estime qu'en fait, tant que vous ne pouvez pas le monter à 200, ça ne sert à rien de le mettre 6 R3. Alors là, pourquoi je n'ai pas accéléré ça ? Excusez-moi. Donc voilà, là on est parti sur la Spider Gwen, donc Spider Gwen, ma très chère amie de l'AGA. Donc on va y aller, je crois qu'on va y aller avec la guêpe, on va essayer de la taper un peu avec la guêpe. On va faire le maximum, de toute façon, je me suis dit, de toute façon, la guêpe, elle ne me sert à rien. Donc voilà. Je me suis dit, bon, elle ne va pas tenir longtemps la guêpe, mais au moins elle va taper un petit peu. Et mine de rien, je mets quand même un peu de dégâts. Bon, je prends des coups, forcément, en bas, plus avec Epi, Déjà, elle est trop fragile, la guêpe, elle est beaucoup trop fragile, puis elle n'est que 6 R1. Après, on lui balance quand même, on la descend quasiment mid-bar, enfin mid-life, c'est ça. Et là, elle va mettre un coup, et voilà. Donc on va y aller avec Elsa, et mine de rien, Elsa est pas mal. Elsa est pas mal. Décidément. Elsa est pas mal. Il y a des moments où je devrais accélérer le truc. Et on va faire le deuxième combat, même après, c'est un corvus qu'on va faire avec Elsa aussi. Voilà. On tape, on attend la petite esquive, voilà, la petite esquive qui a pop. Et maintenant, on peut lui mettre tranquillement une vague de froid, et elle ne bouge plus. C'est terminé, la savonnette. Là, le chèque de l'évasion. Quand vous passez en mode vague de froid avec Elsa, vous ne revenez plus jamais en incinération. Voilà. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un perso qui est immu vague de froid, et qui vous met... Ah, ouais, je ne sais pas si ça passe. Il faudrait tester ça. Un perso qui est immu vague de froid, il vous met une évasion, parce qu'il y a une borne à la con qui permet des évasions. Derrière, pour savoir si vous mettez vague de froid, ou si vous revenez à incinération. Je ne sais pas. À mon avis, vous passez vague de froid et il est juste immunisé. Voilà, donc on est parti sur Corvus. Donc Corvus, qui n'est pas un défenseur. Mais attention quand même, parce que si jamais vous prenez un SP, en général, ça fait très mal. Même s'ils ne sont pas durs à esquiver. Ah, la petite esquive passive. On est parti, tranquille. Ah, vous voyez quand même. Les dégâts directs que vous mettez quand même avec Elsa, c'est assez ouf, là, ce que je mets. Vous voyez, il y a du 2000, du 5000, du 6000. Enfin, pfff... Ce qui prend, quoi, c'est abusé. Parce que bon, ok, il y a les chiffres jaunes qui sautent aux yeux, mais tous les petits chiffres rouges, comme ça, mine de rien. Là, je recule, c'est pour avoir mon esquive qui revient. Hop. Bam, c'est P1. Bon, là, il ne peut pas mourir, tant qu'il est comme ça. Et on baisse ses charges de glaive, et c'est terminé. Voilà, donc combat facile. Combat facile. Et on est parti pour, je crois, le dernier combat de la ligne. Alors, la ligne... Le dernier... Ouais, je crois que c'est le dernier combat. On est sur... Je récupère mon petit cristal. Je ne sais plus... Ah oui, sur Night Trasher. Night Trasher, pareil, on y va avec Namor. Alors, vous allez voir, en fait, le combat va bien se passer, mais juste à la fin, après mon SP3, je vais foncer dessus, il va me mettre des coups. Parce que, voilà, j'aurais peut-être pas dû y aller à fond, comme ça. Mais bon, de toute façon, je passe quand même avec Namor. Et de toute façon, Namor ne sert à rien sur le boss. Voilà. Hop. Il y a tous des petits chiffres rouges qui popent, et moi, j'aime bien ça. Donc là, on est parti. Hop. On monte avec le SP1, comme ça, on accélère un peu les choses. Vous voyez, on est passé de 9 à 15, quasiment. Hop. Donc, Namor, c'est un must-have. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a parfois des lignes ou des combats où c'est un peu compliqué si vous ne l'avez pas. Par contre, quand vous l'avez, ça change tout. Ça change tout. Après, c'est un perso qui coûte assez cher, parce qu'il faut lui mettre 200 pierres. C'est pour ça que j'utilise le 5 et pas le 6. Alors là, vous voyez, je passe tout de suite en Imperius parce que j'ai la flemme d'attendre, en fait. Là, je vais prendre 2-3 coups. Il va réussir à... Enfin, limite, il n'est même pas encore levé qu'il arrive déjà à me taper. Voilà. Hop. SP1. Et on termine. Et on est parti sur le boss. Donc, Howard the Duck. Howard the Duck. Venom the Duck, pardon. On y va avec Ghost. On y va avec Ghost, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai prise. Et je crois que je vais changer un perso pour prendre la 5, justement. Parce que je me suis dit, Ghost passe bien, mais je vais tenter avec la 5, avant, histoire de ne pas griller mon meilleur perso pour le faire. Donc là, on est parti. Je crois qu'on enlève Namor. A mon avis, on enlève Namor parce qu'il ne me sert à rien. Je ne sais plus ce que je fais. C'est forcément Namor, ce n'est pas la guêle puisque je ne peux pas la supprimer vu qu'elle est... Vu qu'elle est... Ah oui, non, c'est la place d'Elsa, alors. D'accord. Oui, j'hésite, en fait, oui. Ah, on ne peut pas changer comme ça. Je crois que je vais... Oui, je vais le mettre... Enfin, la mettre, parce que c'est une femme, Ghost, à la place de Namor. Et on est parti sur Howard the Duck. Ah, Howard the Duck. Putain, je dis tout le temps ça. Venom the Duck, pardon. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est parti, Ghost. Donc voilà, les critiques, c'est fantastique. Donc vous mettez... Je crois que c'est ça où vous ne mettez que des dégâts avec les critiques. Enfin, bref. Donc les critiques, c'est fantastique. Donc Ghost est approprié, bien sûr. Donc le combat est assez safe, en fait, avec Ghost. Je vais juste prendre quelques coups vers la fin, parce que le combat est très long, donc je n'arrive pas à me concentrer à 100% sur tout le combat. En plus, là, il est full, un blocable. Donc il vaut mieux avoir Ghost, quoi. Enfin, si vous avez Ghost, c'est bien. Vous voyez, vous ne mettez pas non plus énormément de dégâts, quoi. Vu qu'il est un blocable, je ne peux pas faire d'attaque puissante quand je veux, quoi. Donc il faudrait que je sois tout prêt, là, que je mette une attaque puissante. Enfin, c'est un peu... Un peu tricky. Voilà. J'essaie de gagner des cruautés en tapant, en faisant plusieurs coups. Vous voyez, après, c'est une 5 étoiles. Ça tape pas mal, mais ce n'est pas non plus complètement insane. Vous voyez, le combat est assez long, quand même. Là, c'est accéléré, je crois, 4 fois. Donc, ouais. Le combat est assez long. Même si je prends quelques coups, à un moment, bon. le combat n'est pas dur. Et je crois que je vais en avoir marre. Je vais balancer... Je vais balancer la 6 étoiles pour aller plus vite. Le combat est très très long. Le combat est très très long. C'est même long comme ça, on a accéléré, donc... C'est pour dire. Bon, là, je prends quelques coups. Je n'ai pas dû les prendre. Et là, ça me saoule, en fait. Ça me saoule. Donc, je passe à la 6. Parce que je vois que le combat est faisable facilement avec Ghost. Donc, c'est une ligne simple. Si vous avez les bons persos, voilà. Moi, j'y suis allé avec Namor. Vous pouvez prendre Omega Raid. Après, je ne me rappelle plus bien, je n'ai pas regardé le truc de la supériorité. Peut-être que vous avez un avantage si vous prenez un perso de la même classe et vous contournez la borne épine. Ah, vous voyez, déjà, là, je mets 15 000, 15 000, 16 000, 20 000, pardon. Ça tape déjà beaucoup plus fort que la 5. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que maintenant, les 6, ça commence à être indispensable sur certaines lignes. Voilà. On tape. On est bien. Et voilà. Et le SP2 qui termine. Hop. 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 Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Acte 7.2.3. Là, je l'ai déjà finie à 100% à l'heure où je fais cette vidéo. Et je me lance sur le 7.2.4, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Prenez soin de vous, jouez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao.